Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Aujourd'hui les amis nous avons décidé de faire un petit push d'aller nous amuser c'est arrivé exactement hier soir on a décidé de sortir et d'aller s'amuser un petit peu avec nos amis qui nous bloquent à savoir le serveur 1142 qui nous bloquent au sud donc on a décidé d'aller un peu les embêter un peu les chatouiller si vous avez raté la situation actuelle je vous invite à regarder les chroniques du kvk 111 mon kvk je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo et pour rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche et surtout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie donc ce soir nous avons décidé de sortir et d'aller leur faire un petit coucou en fait c'était pour leur montrer qu'ils pensent que nous sommes enfermés mais non c'est eux qui sommes enfermés avec nous et donc on sort on va s'amuser quand on veut c'est un gros avantage tout de même même si dans le dès le moment où on n'est pas totalement enfermé puisqu'on a accès à une zone 5 au sud le fait d'avoir une forte opposition et d'être enfermé sur sur le sud c'est au nord qu'on a un terrain pardon et au sud qu'on enfermé le fait d'être enfermé ça a quand même un avantage intéressant c'est que ça nous permet de pouvoir aller nous amuser quand on veut et notamment cette semaine puisqu'on a le plus grand gouverneur et donc on va avoir le kill event ça va nous permettre d'aller faire des points quand on veut alors que eux doivent attendre que l'un d'entre nous sort ou qu'on ait une sortie massive pour faire des points et donc doivent être au rendez vous de quand nous nous le choisissons donc c'est un si ce n'est le seul avantage je dirais qu'on a à être enfermé donc comme vous le voyez on s'était donné rendez vous on a deux portes évidemment donc nous on allait prendre une des portes celle la plus à droite et les fu notre deuxième grosse alliance du serveur vont prendre l'autre porte et on va essayer de pousser le but va être d'essayer de rallye les drapeaux et les villes qui vont être disponibles qui vont être je dirais qui ne seront pas sur leur territoire donc on a commencé à tous se téléporter à se réunir pour justement aller pousser et à les taper et voir s'il ya du répondant je vous montrerai des rapports on a déjà été plusieurs fois et on remarque souvent ils ont beaucoup de morts donc c'est vraiment intéressant et c'est pas c'est pas des balistes ou des trébuchets qu'ils qu'ils ont comme mort c'est des vraies unités donc ça nous permet de les affaiblir aussi puisque nous on prend très peu de morts du moins moins que beaucoup moins que donc ça nous permet de les affaiblir avant l'ouverture de la zone 5 alors d'après mes calculs l'ouverture de la zone 5 devra intervenir si je dis pas de bêtises dans la nuit de samedi à dimanche ou soit samedi soit dimanche de cette semaine donc normalement on devrait être si je ne dis pas de bêtises entre le 11 et le 12 janvier sur l'ouverture des portes de niveau 5 donc ça serait très bien si ça tombe à cette date là vu que ça va être un horaire de nuit normalement ou très tôt le matin ça permettrait que ça tombe un week-end donc ça serait plus facile nous avons la moitié de notre serveur européen ça nous permettrait d'avoir une plus grosse mobilisation donc je me suis préparé je me suis téléporté j'ai vérifié les hôpitaux parce que comme vous le voyez mes hôpitaux étaient déjà pas plein mais était déjà avec 100 ou 150 mille je crois que j'ai 119 mille troupes qui étaient en train d'être soignées donc il fallait que je me prépare et que je vérifie tout ça bon à quoi ressemble le terrain avant qu'on sorte je vais vous montrer vous montrer ça qu'est ce qu'on a essayé de pousser en fait si vous regardez bien voilà on a juste la porte et on est chez nous on est enfermé bien évidemment heureusement la porte n'est pas scellée je ne sais pas pourquoi ils la scellent pas ils doivent juger qu'ils n'en ont pas besoin ils ont sûrement raison mais lorsque la zone 5 va ouvrir ils vont avoir besoin de tranquillité donc à leur place je la scellerai donc vous le voyez nous notre but vu que ça touche notre porte notre but est d'aller taper leur drapeau et après taper les villes qui ne seront plus ou qui ne sont déjà pas sur leur terrain donc on va se diriger je vais faire une première ellipse donc nous notre côté on a un petit peu tardé à sortir donc comme je voulais dit puisqu'il y a eu ce petit cafouillage sur l'alliance qu'on rejoignait puisqu'on venait de finir aux iris en plus qu'on venait qu'on venait de gagner donc le temps qu'on sorte et qu'on retrouve la bonne alliance ça nous a d'autant plus ralenti mais de l'autre côté les fu eux sont sortis direct et on voit tout de suite en tout cas malgré l'horaire qui n'est pas avantageux pour pour l'heure du 42 puisque si je dis pas de bêtises c'est plutôt un serveur américain donc on voit que eux sont sont quand même là mais toute façon on était en pleine après midi on n'était pas le soir mais normalement il ya un peu moins de monde il ya plus de monde le soir donc ils réagissent tout de suite et ils sont massivement là bon on est aussi aussi là les fuls sont bien là ils sont déjà sortis au rente ils vont ils vont arriver au fur et à mesure mais en tout cas il ya tout de suite du répondant donc ça annonce tout de suite la couleur moi j'étais dans les premiers à être arrivé parce que je me ttp tout de suite et donc je commençais à me cacher dans les bois et puis les autres commencent à arriver tranquillement mais en tout cas on n'a personne au niveau de cette porte qui a vu qu'on était en train de commencer à se tp et à se réunir donc il a pour le coup ils ont un petit peu manqué de vigilance heureusement pour nous et ça va nous permettre de faire une première sortie assez massive et comme d'habitude on sort tout de suite on rallie les premières villes qu'on a apporté qui sont pas sur leur territoire et les flag en contact tout de suite donc évidemment on je me mets dans le rallye de night night qui est le roi du rallye en ce moment je vous montrerai un rapport un de ces rapports qu'il m'a envoyé sur une sortie qu'il a fait dans la journée et vous allez comprendre ce que je vous expliquais au niveau des morts et sur le fait que certains de leurs joueurs faisait un petit peu parfois n'importe quoi ou après c'est volontaire ils essayent de je ne sais pas de diminuer leur nombre de troubles mais en tout cas ça leur a pas rapporté grand chose et ça leur a coûté beaucoup de morts donc nous on commence à sortir et on voit pour le moment on est ils sont pas mobilisés sur ce côté là donc c'est je crois que c'est les gps t qui sont de ce côté là principalement puisque leurs autres grosses alliances sont bloquées de l'eau sont bloqués sont occupés de l'autre côté avec les fût et donc pour le moment on va sortir et on va être en position de domination lors du live j'avais fait une sortie avec vous si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion le live 7 le dernier et on avait pu voir que malgré les combats que je menais sur leur terrain mais c'était de l'autre côté sur leur l'autre porte ça allait on tenait bien et pourtant je combattais sur leur terrain donc donc j'étais assez étonné mais là en revanche ceux qui sont là et qui arrive en premier puisqu'on a tout de suite des joueurs de chez eux qui se tp ont des commandants en tout cas assez solide et là ils nous envoient de l'infanterie et de la cavalerie et donc leur infanterie leur cavalerie assez solide là je viens de voir que malheureusement la troupe que j'avais envoyé je n'a pas été dans le rallye parce que j'ai dû sélectionner tout le monde par la suite donc une petite fausse manip et donc du coup je la renvoie dans le rallye pour la prise de la ville avec knight et là donc on continue on voit on est on est en position de domination donc là on tape on tape dans le dur on commence à sortir et le but va être essayé vraiment de casser cette cette fermeture qu'ils nous ont fait pour essayer de poser des flags donc vu qu'il y a pas mal d'infanterie là qu'ils envoient de l'infanterie j'envoie j'envoie des archers pour casser leur infanterie j'envoie mon ami edouard et in seong donc un bon binôme bien puissant comme j'ai déjà pu vous montrer dans plusieurs vidéos notamment sur le canyon et lors du live du live set donc là on peut sortir on va pouvoir y aller on va pouvoir pousser on est vraiment en position favorable là et on va surtout pouvoir attaquer cette première ville là qui est à portée qui est une première ville il y en a une autre sur le côté et pouvoir commencer à taper les flags et on va voir s'ils les remplissent ou pas s'ils sont prêts à avoir des morts pour protéger ces flags tout cas ce qu'on peut voir c'est qu'ils sont très réactifs parce que là vous voyez on est même pas même pas cinq minutes après commencer à sortir et ils arrivent vraiment massivement donc ils ont vraiment une bonne réactivité je pense que c'est la première fois parce qu'on a déjà fait plusieurs sorties et c'est la première fois qu'on a une telle réactivité de leur part donc là en tout cas à cet horaire là ils sont bien chauds et ils arrivent vraiment massivement sachant que les FU les occupent déjà très bien sur l'autre porte comme on l'a vu ça a aussi été mobilisé de l'autre côté une forte mobilisation de leur part comme de la nôtre et vous voyez on a des gros joueurs qui se tp directement de leur côté et qui viennent directement à la confrontation donc ils sont vraiment en attente de ça c'est très bien mais encore une fois on va voir en attaquant les bâtiments leur réelle motivation puisque nous on est tous pas avoir des morts on s'en fout je vous dirais ça fait partie du jeu et c'est le seul but du KVK c'est se battre et prendre des morts puisqu'on est à l'inter KVK on va avoir deux mois pour se refaire donc on va être assez tranquille pour ça là je vérifie au passage mon nombre de morts voir si puisque comme mes hôpitaux étaient déjà en train de soigner et que j'avais pas fait attention à ma puissance de départ je vérifiais ne pas prendre trop de morts on ne sait jamais et donc là ça aurait été pénalisant puisque enfin prendre trop de blessés graves pour prendre des morts parce que j'avais pas encore attaqué les bâtiments je voudrais voir que mes hôpitaux s'ils étaient pleins ou pas comme ça s'ils sont pleins je les booste je soigne tout d'un coup et on est tranquille là on est quand même sur une on commence à être sur une grosse zone de combat il ya quand même beaucoup de troubles vous regardez je suis pas en graphisme diminué et la plupart des gens de mon alliance se plaignent d'avoir des lags alors moi je constate un petit peu de latence qui vient forcément du côté du serveur ou de ma connexion internet mais ça avait l'air d'être plutôt le serveur puisque j'ai pas de problème particulier sur ma connexion mais en donc ce qui parfois c'est pour ça que je dois cliquer deux fois et que se peut faire des choses attaqué deux fois une troupe que j'ai attaqué ou sembler faire n'importe quoi mais pas mal de personnes de mon alliance si ce n'est pratiquement l'intégralité se sont pleins d'avoir d'avoir des crash ou d'avoir vraiment des gros gros lie mais évidemment malheureusement c'est dû à leur device si leur device n'a pas la patate ou s'ils sont sur émulateur là dans ce genre de zone de combat si sans les graphistes diminuer en plus ils ont vraiment de la latence donc c'est ça ça qui est dommageable mais c'est ça qui peut faire aussi la différence lorsque la victoire se joue à peu et on voit regarder il ya pas mal d'unités chez nous là qui ne bouge pas du tout et là c'est sûr c'est des joueurs qui sont dans le lag puisque là on a une zone de combat partout à part s'exposer pour se faire taper il sert vraiment à rien donc là c'est des joueurs soit qui frise soit qui plante et là c'est il y en a pas mal envoyé on voit déjà une dizaine de troupes donc là j'ai quelques petits rapports suite au premier contact que je vais me faire évidemment il reste faible j'attends vraiment la prise de l'attaque des flags et l'attaque de la ville pour voir ce que ça va donner et si on va réussir à leur faire des morts au final assez classiquement ils vont attaquer le rallye et en fait ça va c'est vraiment une idiotie d'attaquer le rallye le rallye on l'attaqué avec des contre les rallye on le soir même pas si on l'attaque en direct on va prendre cher on va se faire déboîter donc vraiment faut pas l'attaquer en direct et j'ai même pas eu le temps de voir que la ville était attaqué qu'elle était déjà déjà déboîté vous la voyez vous la voyez pardon brûler à droite là donc on va essayer de la réattaquer plusieurs fois juste pour pour la faire dégager et on va attaquer aussi le drapeau là en parallèle vous l'avez vu il brûle aussi on va attaquer ceux du bas donc à faire toute la zone tout en même temps on continue de combattre mais encore une fois on a ces troupes la statique chez nous et c'est vraiment symptomatique des joueurs qui lag et ça c'est un gros problème et il va falloir qu'on trouve une solution pour pas se retrouver pareil en zone 5 parce que si on a 20% des gens présents qui lag parce que regardez eux ils sont là de plus en plus massivement et bien ils ont bien évidemment raison ils essayent de nous emmener vers chez eux sur leur terrain donc là je cherche le rapport et comme vous le voyez ils ont pris pas mal de morts puisqu'ils ont pris 42000 morts sur c'est pas mal ça reste modeste mais ils ont pris quand même 42000 morts sur cette première attaque de ville ils avaient dû vider la ville je pense pour la laisser pour la laisser cramer parce que si c'est un compte secondaire ils en avaient rien à faire donc on va s'attarder sur les flag à présent puisque s'ils ne défendent pas les villes peut-être ils vont défendre les flag on va bien voir puisque le but de notre sortie et surtout d'essayer de leur faire un maximum de morts ce que les f u était aussi en train de faire de l'autre côté donc on va bien le voir avant ce nouvel asso sur le drapeau on voit sur un des drapeaux puisqu'on les a tous attaqué dans la zone on voit qu'ils nous ont bien poussé on se retrouve au niveau de la porte il comment on n'est pas tout à fait collé à la porte mais en tout cas on est moins étendu qu'on le souhaiterait il ya moins de troubles qui traînent donc ceux qui traînaient sont bien fait attaquer et il commence à avoir trop de monde à mon goût derrière la porte plutôt que devant même si on est bien on est bien là mais il ya quand même une masse de rouge qui est supérieure à nous et là ça commence à être problématique on doit commencer à se replier pour pouvoir pour pouvoir combattre moi j'ai toutes mes troupes qui sont sortis ou en train d'être sorti j'en garde une sous le coude à chaque fois une ou deux pour pouvoir remplir les rallye ou lancer les rallye si nécessaire et on le voit sinon toutes mes troupes sont bien évidemment en combat je défends la zone et là je les remets juste derrière la porte le temps de les re remplir et le temps que le rallye descendent je vais les les remplir donc me soigner et je vais les renvoyer pour défendre le rallye qui va aller attaquer les drapeaux évidemment on accompagne également le rallye dès que le rallye sort on laisse pas se faire démonter parce que sinon le temps d'arriver au flag il va se faire brûler donc heureusement il est passé tranquille on a bien occupé tout le monde et on le voit dans le flag il les défendent pas tant que ça puisque nous on a un rallye complet full qui est arrivé avec 2 millions 400 mille unités et il y avait pratiquement que des t4 dedans étrangement j'ai été le premier surpris de voir que même les joueurs t5 chez nous mettaient des t4 moi évidemment j'ai mis des t5 dedans et ça m'a assez surpris de voir que j'étais le seul à avoir mis des t5 mais c'est peut-être pour une raison diverse que que je ne comprends pas en tout cas le drapeau on le déboîte on voit qu'il n'est pas vraiment beaucoup rempli et on va voir sur le rapport effectivement et le drapeau était pas plein et mais tout de même ils ont pris vraiment vraiment cher donc on l'a brûlé encore une fois peut-être idée ils ont décidé de ne pas le défendre pour pour le laisser parce qu'ils vont vont le réparer ils savent qu'ils sont en surnombre sur l'open field et ne veulent pas avoir de mort donc on le voit il n'y avait pas beaucoup d'unités dedans puisqu'il y avait à peine 600 700 mille unités dedans mais ils ont quand même pris un bon 350 mille de morts donc soit dix fois plus que nous puisque 375 mille là où nous on en prend 38000 donc c'est toujours bon on l'a dit on les diminue tout de même en tout cas les joueurs qui ont mis des unités dedans ils se sont bien fait déboîter et là c'est ce qu'on va faire durant toute la soirée attaquer les flag et donc vous le voyez comme je vous le disais il y avait que des t4 dedans étonnamment sauf de leur côté bien évidemment et de notre côté aussi il y avait que que des t4 sauf ma troupe en t5 mais ça a suffi c'est passé tranquille donc donc tant mieux et on le voit bien ils ont ils l'ont pas beaucoup soir mais ils n'ont pas beaucoup attaquer notre notre rallye sur le côté puisqu'il a pu passer tranquille et on va recommencer l'opération pour maximiser et leur faire un maximum de morts au niveau d'une bonne partie de la soirée donc on a commencé on a continué à se battre comme ça pendant plusieurs dizaines de minutes pour essayer de prendre le surnom et prendre l'avantage et ça continuait de pousser de l'autre côté mais on va repasser à la situation actuelle vous allez le voir ce que ça a donné au final donc on le voit malheureusement que sans surprise le terrain ni à droite ni à gauche n'a bougé si on se rapproche on voit bien que là ils ont même décidé pour le coup de sceller la zone donc là cette porte a été scellé pour le coup mais mais on a attaqué quand même les villes donc sur la gauche qui avait perdu perdu leur bouclier donc évidemment c'est des villes de farm donc c'est facile à démonter et il n'y a pas beaucoup de ressources dedans mais le but est de les faire des pop pour pouvoir nous justement poser poser des flags et retourner en contact sur cette zone là donc sur ce côté là en tout cas ils ont bien décidé de sceller la porte donc au moins l'opération a été fructueuse puisque ça les a assez embêtés pour qu'ils décident de sceller la porte de ce côté là de l'autre côté hop on va aller sur la porte de droite on le voit bien la porte n'est toujours pas scellé donc on peut toujours attaquer les flags lorsque ils sont on sera décidé à lancer des rallies dessus et ils n'ont pas de scellage il faudrait pour ça qu'ils mettent mais qui reculent un petit peu leur drapeau et qui mettent des villes sous shield pour pas qu'on puisse attaquer si vous ne savez pas ce que c'est sceller une porte je vous mets un lien d'une vidéo que j'avais faite lors du kvk saison 2 où j'expliquais comment sceller une porte si on est amené à le faire je vous referai un tuto pour vous expliquer comment bien le faire parce que il ya plusieurs techniques pour le faire et si on le fait bien faut le faire le mieux possible du moins pour que ça coûte le moins de villes le moins de shield et le moins donc de gouverneur possible pour mobiliser sur une zone de selage donc au final à part les embêter et leur faire des morts ben ça a rien changé à la situation actuelle on n'a pas réussi à avancer après il faut dire que si on était même si on était sorti et qu'on avait posé un flag il y a de fortes chances que pendant la nuit il a été détruit parce que pour le moment on n'a pas davantage stratégique à essayer de sortir encore une fois comme je voulais dit on peut s'étendre au nord tranquillement on n'a pas davantage à sortir pour le moment au sud et donc voilà la situation et les portes de niveau 5 pour accéder au terrain nous qui nous intéresse qui est au curry d'imbocro de l'autre côté calcha et macha devrait normalement ouvrir si on vérifie alors après n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un calcul différent mais moi je regarde rétribution qui se finit dans un jour donc on sera il va se finir dans la nuit de mardi à mercredi mètre par mètre donc c'est au total 300 drapeaux de civilisation celui là il va se finir automatiquement donc on peut pas donner de temps ensuite le votre alliance contrôlait le sanctuaire normalement c'est deux jours aussi donc on devrait se retrouver jeudi à vendredi et pour finir votre alliance a détruit 50 forts barbares on devrait se retrouver la nuit de samedi à dimanche pour le point de contrôle qui ouvrira 12 heures après le début de la chronique progression vers l'avant c'est pour ça que je pense qu'on tombe sur samedi à dimanche en espérant que je me trompe pas parce que si ça tombe dans la nuit de dimanche à lundi bien évidemment on aura une mobilisation beaucoup moins forte que le week-end puisque évidemment les gens travaillent ou sont étudiants donc c'est un petit peu un avantage pour nous d'aller et pour vous si vous êtes dans une alliance francophone pour pour avoir une meilleure mobilisation après c'est sûr que c'est moins bon pour les fues pour notre deuxième alliance mais le tout est d'avoir un horaire qui est à peu près potable pour tout le monde si je dis pas de bêtises vu qu'ils ont six à sept heures de moins si ça tombe aller disons vers une heure du matin c'est bon pour tout le monde puisque nous on peut avoir une grosse mobilisation dans la nuit de samedi à dimanche et eux c'est en fin d'après midi donc c'est bon aussi pour eux donc ça serait parfait pour tout le monde voilà écoutez les amis pour informations si vous ne l'avez pas remarqué si vous n'avez pas fait attention si vous êtes étourdi vous avez vu que on a été dans j'ai été sur un de mes sondages auquel vous avez répondu malheureusement visionnaire puisque tac si on va voir dans système on voit bien qu'on a eu le changement alors système 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 on voit bien qu'on a eu un changement d'horaire sur sur la mise à jour puisqu'on est passé de 6 heures utc à 21 heures utc donc malheureusement un horaire qui nous convenait bah maintenant on a un horaire qui nous convient plus du tout puisque c'est 22 heures en pleine soirée là où on a un pic de connexion pour les alliances européennes et encore plus françaises donc c'est un petit peu un petit peu dommage pour nous j'espère que cette horaire va pas rester cet horaire avantage qui cet horaire avantage les asiatiques puisque pour eux ça tombe en pleine nuit ça va tomber alors ça dépend sur quel sur quel méridien ils sont en asie mais ça va tomber entre une heure et cinq heures du matin voire six heures donc c'est vraiment parfait pour eux cet horaire donc bon on a eu un bon horaire pendant plus d'une année est ce que il tourne d'année en année c'est ce que est ce que c'est ça qu'ils se disent ou est ce que c'est exceptionnel on le verra bien moi j'espère en tout cas que c'est exceptionnel donc ça sera ce soir à 21h utc 22h heure française avant de vous laisser je vous avais promis de vous montrer les rapports certains rapports de night notamment sur ce qu'on fait nous la journée et pourquoi c'est avantageux quand même d'être enfermé puisque ça permet d'aller les provoquer et ça va être bien pour le ke vous le voyez par exemple là sur ce rapport il prend zéro mort donc c'est ce qu'on fait on sort nos villes il prend zéro mort quand eux en prennent un million un million cent cinquante un million deux cent cinquante un million deux cent deux cent trois cent un million trois cent un million cinq cent donc eux prennent un million cinq cent mille morts quand nous on sort en nos villes ou juste on les pose et nous attaque quand nous on en prend zéro donc on est plusieurs à faire à faire ça et évidemment celui qui le fait et on l'aide en ressources et et en il on fait des sessions de il ou il par par tranche de deux minutes classiquement et ça permet quand même de les diminuer même si ce n'est que principalement des t4 ils perdent quand même des t5 on le voit là au niveau des t5 lui on a perdu quatre-vingt mille lui on a perdu près de cinquante mille donc donc c'est quand même des grosses sessions ou ou ça les diminue grandement je ne comprends pas pourquoi ils attaquent la ville comme ça et sachant que il va je comprends qu'il attaque moi en tout cas je ne comprends pas qu'il attaque on ça se voit quand on va perdre là pour le coup il faudrait qu'ils le spy et qu'ils lancent au moins deux rallye dessus pour être sûr ou avoir assez de troupe pour renforcer le rallye parce que là à part à part perdre faire avoir beaucoup de morts night lui lui il s'en fout et nous quand on sort aussi comme ça on s'en moque totalement puisque c'est juste des rss et un peu de temps pour il ou des accélérateurs de il qu'on a tous qu'on a tous en trop et à foison puisque on a l'occasion de les stacker pendant deux mois avant avant que le kvk commence à chaque fois donc donc voilà pour ce dernier rapport au niveau des events suite aux patchs on va avoir pas mal d'event qui veut se débloquer qui ne s'affichent pas malheureusement là mais on va avoir des events qui vont se débloquer ça va nous permettre de nous occuper jusqu'à l'ouverture des portes de niveau 5 puisque là on est encore une nouvelle fois dans un tout petit creux en terme en terme d'event rien rien d'intéressant à part course contre le temps qui est un event que je vous ai parlé longuement pendant le live et que moi j'adore actuellement je suis rétrogradé à la troisième place on le voit c'est serré sur notre serveur puisque tout le monde les trois premiers sur le podium on se tient à 200 entre le premier et le deuxième et à 4000 entre moi et le premier donc vraiment on s'ajoute dans un mouchoir de poche je vous invite à le faire en groupe encore une fois en groupe vous ferez un score largement supérieur j'ai déjà vu un joueur qui vous m'avez rapporté cela sur votre serveur qui est à 250 milles il l'a fait en groupe de quatre donc quatre fois cinq troupes donc n'hésitez pas à le faire en groupe c'est là que vous aurez les meilleurs résultats sachant que les récompenses sont vraiment intéressantes et pour finir en parlant de récompenses on a vu ce matin qui a été rajouté au calendrier spéculateur des routes de la soie je vous le rappelle faites le investissez vous dans les spéculateurs des routes de la soie et comme je voulais rapporter suite à une sollicitation que j'ai fait au support n'oubliez pas que le support vip m'avait indiqué dans une précédente vidéo dont je peux vous mettre le lien en haut en suggestion de cette vidéo une nouvelle fois il m'avait indiqué que les récompenses étaient proportionnelles aux dommages que vous faites lors de cet event là donc pensez-y et n'hésitez pas à envoyer masse troupes pour vraiment faire beaucoup de dommages puisque si vous n'en faites que très peu si vous mettez juste une troupe comme ce qui m'est arrivé j'ai juste mis une troupe de farm qui était là dans le coin parce que j'avais oublié l'horreur des spéculateurs mais malgré tout malgré le fait que j'ai fait quelques dommages je n'avais pris aucune récompense j'avais eu les mêmes récompenses que ceux de l'alliance qui n'avait pas participé à l'event donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune vidéo y compris les lives je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus